bonjour à tous c'est yayé et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo informations donc en même temps que l'information je vais tout simplement vous faire une petite partie d'airstone on va voir ce que ça donne voilà donc cette vidéo informations c'est tout simplement une vidéo qui va vous qui est là pour vous expliquer ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir sur ma chaîne youtube en effet déjà je tiens à vous remercier pour ceux qui me suivent parce que à l'heure où je vous parle vous êtes 76 abonnés donc ça me fait énormément plaisir voilà donc notamment je tiens à vous remercier vous abonner je tiens également à remercier la communauté edge.fr qui a été là pour me suivre et m'aider et je tiens également à remercier l'ensemble de la communauté des petits youtubeurs donc voilà qui sont là bas pour me donner des conseils pour m'aider pour me suivre voilà tout et tout ça dans la convivialité voilà ce soir je suis fatigué désolé donc je tenais à remercier ces personnes donc pour les personnes qui me suivent vous avez pu voir que pendant une semaine je n'ai pas sorti de vidéo pas de peur à avoir ceci est tout simplement dû à mon travail qui est extrêmement prenant malheureusement ce sont des choses qui peuvent arriver voilà normalement c'est pas censé arriver régulièrement mais bon on ne sait jamais ça peut arriver ça peut se reproduire durant l'année voilà donc j'essaierai de vous tenir au courant sur ma page twitter et ma page facebook donc je vous invite à si vous voulez vous tenir ou informer voilà de suivre ces deux pages là sinon durant cette semaine j'ai pris tout simplement du recul sur ma chaîne sur ma chaîne youtube voilà tout simplement parce que je me suis rendu compte que ces derniers temps j'avais tendance un peu à partir dans tous les sens c'est à dire que j'avais tendance à proposer du contenu sur un peu tout et n'importe quoi voilà ça ça parait bête et donc du coup ce qui fait que les dernières vidéos n'étaient pas forcément ultra intéressantes à regarder pour vous donner un exemple je pense notamment à des vidéos telles que les le mode campagne de la copse 3 parce que clairement je ne suis pas un joueur de 2 fps et ça se ressent alors là du coup qu'est-ce que je peux voir on va faire un pistage également on va utiliser ceci voilà on va refaire un pistage pour vraiment piocher le tour d'après le tour d'après j'aurai 5 de mana on va tenter la chouette on va attaquer lui on va pas le laisser pas du tout donc comme je disais j'avais tendance à m'éparpiller voilà à vous proposer un peu du contenu qui partait dans tous les sens donc malheureusement c'était c'était pas forcément ultra intéressant à regarder voilà je pense notamment au alors que je vais faire je vais faire ça à quelqu'un voilà plus en plus en réduit au silence on va réduire lui au silence et on va attaquer voilà donc notamment black ops 3 ou au final je ne suis pas un joueur fps donc ce que vous proposez n'était pas forcément ultra intéressant plus par exemple je pense à jusqu'au ce 3 voilà jusqu'au ce 3 qui est un jeu qui s'avère être fun au début mais qui malheureusement devient très vite répétitif d'où le fait que mes dernières vidéos comportaient pas mal de blanc voilà voilà donc ce qui fait que voilà le contenu que je vous proposez n'était pas forcément très intéressant donc ce qui se passe c'est que déjà je vous annonce ce je stoppe le le mode le walkthrough sur le mode campagne de black ops 3 voilà vous trouverez plein d'autres chaînes youtube qui vous proposent ce contenu là avec une meilleure qualité que ce que je vous proposais voilà donc ça il n'y a pas de soucis à se faire là dessus alors là inflige un point de dégâts on va infliger un point de dégâts à cette créature on va infliger une créature en moins on inflige deux points de dégâts on va l'infliger à celle-ci tac et on va tout simplement ouvrir cette créature voilà donc voilà fin du walkthrough sur black ops 3 pareil fin du walkthrough sur just cause 3 parce que malheureusement le jeu est beaucoup trop répétitif beaucoup trop au final chiant n'ayons pas peur des mots pas forcément chiant mais beaucoup trop répétitif ce qui fait que les vidéos que je vous propose ne sont pas du tout les plus intéressantes qui existent et euh voilà donc il va me rester uniquement le walkthrough sur le Xenoblade Chronicle X et lui par contre je vais le garder parce que voilà c'est un jeu qui clairement sur lequel je passe énormément de temps alors pour l'instant je suis en grosse phase de farm donc pas forcément des séquences que je filme parce que c'est pas forcément des séquences ultra intéressantes à regarder mais dans l'ensemble le jeu voilà ça va clairement euh les chiens sont dessous euh tech la carrière de brodera d'achembre en 2.8 et lui on va le tuer ouais donc fin de la guerre donc là pour euh pour euh conclure rapidement comme je vous disais euh fin de mes deux walkthrough donc black ops 3 just cause 3 je garde par contre le walkthrough sur le Xenoblade Chronicle X euh sachant que sur ma chaîne maintenant je vais me limiter à maximum 2 walkthrough en même temps donc en même temps pour diversifier un peu les plaisirs en plus du euh walkthrough sur euh euh Xenoblade le Xenoblade je vais vous proposer également un walkthrough sur le project 0.5 qui sera fait en face game là clairement je pense que c'est un jeu qui lui euh euh va être euh intéressant à regarder parce que voilà euh 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 dans l'univers japonais euh ça va être je pense très intéressant notamment en voyant mes euh réactions en face game euh ensuite je vais revenir on va dire sur des jeux qui euh plus sur des jeux qui me correspondent et moi clairement ce qui me correspond euh ça se voit notamment à mon intro c'est tout simplement les jeux de course donc euh euh deux fois par semaine je vais vous proposer des vidéos sur des jeux de course ou des jeux qui ne sont pas forcément des jeux de course mais sur lesquels je vais me lancer des défis sur la partie conduite donc ces jeux de course je pense que ça va surtout être du Mario Kart 8 du Project Cars et du Drive Club voilà mais il risque d'avoir également du Fast Racing Neo par exemple du Need for Speed Revolves du Need for... le dernier Need for Speed euh pourquoi pas au mois de février si j'ai pas de bêtises il va y avoir la sortie du Trackmania Turbo voilà sur PlayStation 4 PC euh Xbox One et ça peut être également bah des... comme par exemple ça peut être également des défis sur la partie conduite de jeux de course 3 de Watch Dogs de GTA 5 et ainsi de suite donc euh mais voilà ces vidéos là ce sera clairement consacré à de la conduite parce que c'est ce qui me correspond sachant que j'aurai toujours des choses à vous dire donc voilà je sais pas si ça va vous plaire mais en tout cas moi j'aurai des... ça va me plaire moi personnellement et en plus de ça j'aurai des choses à dire donc ça vous... ça permettra vraiment de euh de vous proposer du contenu beaucoup plus intéressant que ce que je faisais jusqu'à présent parce que voilà moi je suis surtout on va dire un expert des jeux de conduite en plus de ça je suis également un joueur de Meuporg donc bon même si c'est euh même si ma grosse phase Meuporg on va dire est passée voilà euh je viens tout simplement de mettre la main sur l'extension de Guild Wars 2 donc Earth of the Storm donc je vais tout simplement me remettre sur Guild Wars 2 euh donc euh ça va être... ben je vais vous proposer un peu de... du mode histoire avec mes personnages notamment mon... mon gardien et euh mon envoûte mais également bah vous proposer du contenu en guild donc du jumping puzzle du donjon du fractal pourquoi pas du mcm et euh du pvp même si je suis plus joueur pve voilà donc là clairement moi ça va être euh... ça va me faire plaisir de revenir sur Guild Wars 2 et du coup ça va me faire plaisir de vous proposer du contenu euh... sur ce jeu je vais également vous proposer une fois par semaine des vidéos sur des jeux rétro euh... voilà où je vais revenir sur... où ce sera un peu un moment nostalgie mais également un moment euh... découverte parce que je vais revenir sur des jeux euh... de mon enfance mais également sur des jeux que je n'ai pas connus à l'époque voilà et en plus de ça à l'heure actuelle je suis en train de travailler sur un projet qui pourrait bien se marier avec euh... euh... avec ce euh... euh... avec ce type de vidéo donc je vous en dis pas plus mais voilà il y aura également du rétro qui va apparaître sur ma chaîne et enfin euh... il y aura une fois par semaine euh... euh... du... un live sur ma chaîne voilà afin de pouvoir bah partager on va dire euh... un moment avec vous donc afin de pouvoir jouer avec vous ou contre vous voilà mais... afin de voilà de vraiment euh... de jouer ensemble donc ça va être euh... ça peut être sur divers jeux ça peut être bah sur du Black Ops 3 ça peut être sur du... Airstone ça peut être sur du Chivalry ça peut être sur du Rocket League ça peut être sur du Mario Kart 8 du Splatoon du Smash Bros enfin bref vous l'aurez compris les jeux sur lesquels on peut jouer ensemble ne manquent pas voilà donc euh... ça faudra pas hésiter sachant que ces lives seront tous les mardis soir à partir de 21h de sûr ce sera sur ma chaîne YouTube euh... sachant que je vais essayer de voir pour vous proposer du multistream donc sur ma chaîne YouTube sur ma chaîne Twitch et également bah pourquoi pas sur Dailymotion donc ça je vous tiendrai euh... informé sachant que le premier live euh... se déroulera du coup le euh... euh... le mardi de février à partir de 21h donc voilà donc résumé euh... des informations euh... je reviens tout simplement sur des choses qui me correspondent plus donc fin euh... 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 on continue le walkthrough euh... sur euh... le Xenoblade Chronicle parce que je suis quand même un joueur RPG euh... à côté de ça euh... euh... nouveau walkthrough qui sera le walkthrough sur le Project Zero en facecam euh... euh... suivi également de deux vidéos par semaine sur des jeux de course parce que clairement les jeux de course c'est là où je suis... c'est ce qui me correspond le plus et c'est là où je suis vraiment spécialisé euh... euh... une fois par semaine du contenu sur euh... 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 un MMORPG donc là dans... dans les euh... semaines à venir ça va surtout être du Guild Wars 2 plus une fois par semaine vidéo euh... sur euh... également euh... du rétro et euh... en plus de ça euh... un live par semaine sachant qu'il pourra y avoir bah selon les semaines des petites vidéos bonus comme des tutos, des... des astuces ou euh... des vidéos coop comme euh... notamment euh... bah la suite de la coopération sur... sur euh... euh... Bordelance 2 donc voilà donc j'espère que cette vidéo euh... cette petite vidéo euh... information euh... vous aura plu j'espère que ce que je vais vous proposer euh... vous plaira euh... voilà en tout cas moi ça va beaucoup plus me correspondre donc théoriquement ce que je vais vous proposer sera quand même beaucoup plus convivial et sur ce je vous laisse et je vous dis à la prochaine salut tout le monde 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 – Sous-titrage FR 2021